... Quelle influence Pablo Picasso a-t-il eue sur l'art contemporain britannique ? Quel est aujourd'hui son héritage sur cet art ? À Londres, la Tête Britaine entend répondre à ces questions avec l'exposition intitulée « Picasso et l'art moderne britannique ». En fait, la Grande-Bretagne était une grande influence sur le jeune Pablo Picasso. Son père était un grand anglophile, on le connaissait sous le nom de L'Inglès, en raison de sa passion pour tout ce qui était anglais. Picasso a raconté à son biographe qu'en 1900, alors qu'il partait à Londres, il s'est arrêté à Paris et il n'a jamais fini son voyage. Et la raison de ce voyage, c'était son admiration pour la peinture britannique. L'exposition présente 150 œuvres, dont celles de Francis Bacon, David Hockney et Henry Moore. Picasso montre réellement l'intérêt de Moore pour la tradition de la Renaissance classique, qu'il déforme ensuite. Dans son travail, Ben Nicholson a incorporé le langage du cubisme, mais une décennie après Picasso. Si dans un premier temps, Picasso admirait l'art britannique, le flot des inspirations s'est nettement inversé. Il s'est rendu en Grande-Bretagne en 1919. Il a passé quatre mois à Londres où il a travaillé sur les costumes et le décor des ballets russes, alors en tournée. En hommage à ce travail, la Tate-Britain et le Ballet National Anglais ont organisé au musée même des représentations. Elles illustrent la richesse de la créativité de l'artiste. Je pense qu'avant Picasso, tout était très séparé. On avait des spécialistes dans l'art, la musique, la danse. Et tout s'est amélioré quand les trois ont été rassemblés. Quand, par exemple, on a des gens qui ont composé pour le ballet. Avant, ce n'était pas le cas. C'était de la musique qui était aussi utilisée pour la danse. Et ça, c'est la seule façon de mieux créer. Une approche désormais très courante. Les artistes du XXe et du XXIe siècle ont voulu aller beaucoup plus loin. Picasso ne s'est jamais contenté de faire qu'une seule chose. Il peignait, il faisait des céramiques, des constructions. Ces artistes saisissent les opportunités, ils élargissent leur champ créatif. Picasso est l'art moderne britannique à la Tête-Britain à Londres jusqu'au 15 juillet. Il se passe, maintenant. On a vêté, il se passe. Il se passe, maintenant. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la musique.